C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Onésime Dushima Kite. Ravi de vous retrouver auditeur de la RPA sur rendez-vous d'informations de ce mardi 25 juin 2024, dont voici le sommaire. La pauvreté qui gangrène la société burundais est à l'origine des cas de vol dans les champs de ménage et par conséquent à la base des tueries. Vous aurez les détails dans cette édition. Le peuple burundais doit être pris donc quant à la conception des propos du président de Marie-Senday Chimie, qui sont en contradiction notoire avec ses réalisations. Réaction du politique Frédéric Lombrigno-Villa, que vous allez entendre dans cette édition. Consommez également les agriculteurs de maïs à travers le pays, acquise le gouvernement burundais d'être à l'origine de leur perte, pour avoir interdit les commerçants d'acheter les récordes, qui est en train de pourrir et faute du marché de Kuremo. Vous entendrez dans cette édition les agriculteurs de Lugombo, en province de Chibitoké, et ceux de Kayogoro, dans la province de Macam. Dans cette édition, nous parlons aussi de certains chauffeurs qui opèrent dans le transport du carburant, qui alertent et font savoir qu'ils ne sont plus capables de s'y devenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, car pratiquement au chômage, faute du carburant. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité, un habitant prénommé Pegui de la colline Kiremba-Zone-Muzenga, de la commune et province de Bourouli, est mort ce lundi. La mort de son citoyen est survenue après avoir été tabassé par les habitants de la colline Kiremba, quand ils lui ont surpris en train de voler les haricots dans leurs champs, la nuit de vendredi au samedi dernier. Le détail avec Eric Niozima. Aux environs de minuit de la nuit de ce vendredi dernier, les habitants de la colline Kiremba ont surpris un habitat de cette colline prénommée Pegui, en train de voler les haricots dans les champs se trouva sur cette colline. Il avait déjà fait quatre pires de haricots récoltés d'après notre ressource sur la colline Kiremba. Ces habitats ne sont pas retenus et lui ont tabassé sérieusement pour suivre notre ressource. Ceux qui lui ont appréhendé l'ont tabassé sérieusement avant de le conduire au poste de police où il a passé la nuit. Ceux qui l'ont vu le matin indiquent que son état de santé était critique car il ne pouvait même pas se tenir debout ou marcher. Les policiers se sont rendus compte que sa vie ne tenait qu'à en ville et ont décidé de lui accompagner à la maison à moto. Mais il est mort quelques minutes après leur départ. Quand la famille Avikeroleur venait de mourir, il a vite alerté la police pour que les responsables soient appréhendés et expliquent notre ressource. La famille de la victime est vite allée alerter la police. Cette dernière s'est mise à chercher les personnes qui l'ont abatté à mort, mais pendant ce temps, ils avaient déjà pris la fuite. La pauvreté qui ganglère la société burundaise est à l'origine de ces cadavours, de l'échec d'autrui et par conséquent, la base de cette tuerie affirme les habitants de la colline Kiremba. Toutefois, il n'y a pas une semaine que le Président de la République Evalista de Chimie a affirmé que le Burundais n'a manqué de rire plutôt que la récolte est très bonne. Merci à toi Eric Kedionzima. Par l'endroit de l'homme à présent, arrestation aux allures d'enlevement de Jean-Marie Vizimongo, natif de la commune Gihanga, province Boubaza, est encore parmi d'autres qui ont été documentés par la Ligue ITK depuis le début de cette année 2024. Un cher Nikoya Gizeh, président de cette organisation de défense des droits humains au Burundi, demande au gouvernement de jouer pleinement son rôle et d'arrêter ce crime. Suivez plutôt un cher Nikoya Gizeh, président de la Ligue des droits de l'homme ITK. Depuis le début de cette année 2024, la Ligue des droits de l'homme ITK observe des errements dans tous les pays et avec une arrière très inquiétante dans les provinces de l'Ouest, surtout dans la province de Boubaza et Chibitoki. Et des véhicules de la police, des services nationaux de renseignement sont généralement utilisés. Nous voudrions saisir cette occasion pour demander au gouvernement d'arrêter ces attaignants, ces crimes commis 10 jours au jour. Et là, la Ligue des droits de l'homme ITK s'adresse au ministre de l'Intérieur, la Sécurité publique et développement communautaire, et la ministre de la Justice et de la Garde des Sons. Donc, ce n'est plus que premièrement pour arrêter ce crime. Nous savons que nous approchons les élections législatives, mais aucune période ou aucune situation ne peut justifier la commission des crimes. Il faut que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la loi. Certaines de ces 13 auteurs ont été communiquées, les véhicules qui ont été utilisées ont été communiquées dans les différents rapports, les journaux de différents médias et organisations de la société civile. Les familles des victimes aussi ont crié au secours. La Ligue des droits de l'homme ITK s'adresse à la CMDH de s'impliquer pour aider les familles de ces victimes à trouver l'erreur et rendre justice. C'était un cher Nico Aguizé, président de la Ligue des droits de l'homme ITK. Après une petite transition, nous parlons politique. Connaître ceux qui pillent le pays et tous ceux qui sont à l'origine du mauvais fonctionnement de son gouvernement est une bonne chose pour le président d'Aïchimie, mais le laisser libre sans être puni ne fera que plonger le pays dans le chaos. A propos du président du parti APDR, ainsi Gabriel Lanzoli-Tondé demande au président de la République que de demander de l'aide auprès des autres partis politiques s'il n'y a aucune personne de confiance dans son parti au sein du défi. Suivez plutôt Gabriel Lanzoli-Tondé. Le parti APDR a suivi attentivement le discours de son référence, sanctionnant quatre ans au pouvoir, ainsi que même le discours lors de Kouazade et Teni, Agnabihang, Amwa. Le prix touchant est que son référence a dit qu'il connaît les gens qui malvérisent les déniers publics, mais aussi qui bloquent l'arrivée du carburant ici au Burundi. Dans l'ensemble, il a dit qu'il nous les a pardonnés. Pour nous, le parti APDR, nous disons que il n'y a qu'à faire de son référence à la République, mais n'oubliez pas aussi que ce 19 ans au pouvoir dans ce parti, le SNDF-DD, qui a été un parti, je dirais, le sortissant de la masse populaire qui a voulu que la démocratie ne soit pas coupée la tête, mais il faut une mesure de la démocratie, mais aussi développer le pays. C'est touché à l'ordre de connaître qu'il y a des gens qui travaillent harcèlement, qui travaillent fortement pour, je dirais, que son référence n'a pas été pas ses objectifs envers la population. En tant que nous, en particulier, soutenir le candidat du président, son référence au président de la République, nous demandons qu'il ne le pardonne pas. Mais comme ils ont volé les biens publics, il faut qu'ils utilisent les organes à billets, surtout cours de compte, l'inspection d'état, cours, l'anticorption, pour qu'ils passent à l'audit, afin que ça puisse déjà être sanctionné. Sinon, ça dirait que la bonne gouvernance, aussi, il y a la loi qui devrait être appliquée. Dans l'ensemble, si on laisse les choses comme ça, c'est-à-dire que tout le monde a goût de tourner les biens publics, disant que le président de la République va leur pardonner dans les croisades, ou bien aussi sur les discours, sur les paroles, sans toutefois mettre en action. Dans l'ensemble, le président de la République devrait, alors, dépasser l'émotion sentimentale, mais aussi appliquer la loi, pour que le Burundi ne retourne encore derrière dans le réveillement. Comme la situation, nous sommes aujourd'hui dans une situation chaotique, qui nécessite de grandes réflexions et des activités macroéconomiques, pour que le pays ne reste toujours dans le dernier pays pauvre. Gabriel Van Zawitonde réagit après le discours du président Ivarice Ndaïchimie lors d'une croisade organisée en province moirot, où il a déclaré qu'il connaît les voleurs du pays et qu'il les a déjà pardonnés. Frédéric Mbouguignon-Villa indique que, quant à lui, que s'il ne collabore pas avec les corrompus et les criminels, le président Ivarice Ndaïchimie hâte le mappaire de ces gens, puisqu'il serait plus puissant que lui. S'agissant des propos du chef de l'État par rapport à la pénurie du carburant et à la coalition, la vice-présidente de la République du Burundi conclut également en même temps que le discours du président Ivarice Ndaïchimie est préalablement bien préparé pour un objectif individuel précis. Suivez plutôt Frédéric Mbouguignon-Villa. Peut-être que le peuple n'est pas en mesure de comprendre les intrigues ou ce qui est caché derrière les messages du président. Il a dit lui-même qu'il y a quelqu'un du pouvoir qui a tout fait pour empêcher que le carburant vienne, que cette personne argue en disant qu'il y a un coup d'État en vue, qu'il serait inutile d'acheminer le carburant au Burundi, oubliant qu'il y ait coup d'État ou pas. C'est la consommation. Et la personne qui livre son carburant a besoin de l'argent, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'il y a une interrogation à ce niveau-là. Deuxième élément, il a dit que les gens qui volatilisent l'argent de l'État, il les connaît très bien, et que tout comme le premier, il essaie de gracier, pardonner ces deux types de criminels. Eh bien, je rappelle aussi qu'à un moment donné, il avait déclaré lui-même qu'il connaît un groupe de tueurs au Burundi, qu'il a déjà détecté ce groupe de tueurs, un groupe qui travaille avec l'appui des services de sécurité. N'est-ce pas ce qu'il a dit ? Mais malheureusement, jusque maintenant, il n'a montré personne, il n'a mis doigt sur personne. Comment est-il possible ? Quand le président de la République se contente d'innucument dire qu'il a découvert un groupe, mais qu'il ne dénonce jamais. Il y a deux possibilités. Soit, cette équipe est très forte, que lui, qu'il en a peur. Deuxième possibilité, c'est qu'il travaille avec cette équipe-là. Donc, ça veut dire que cette équipe réalise une politique quelque part, qui émane de quelque part, qui émane de la présence de la République. C'est ce que ça signifierait. Il n'y a pas d'autres explications que l'on puisse donner. Comment expliquer aussi qu'un président de la République puisse connaître une personne qui empêche que les Burundais aient du carburant et qu'il n'aille jusqu'à dénoncer la personne, mais que plutôt lui dit, non, je lui ai pardonné. Des personnes qui pillent les biens publics, les données publiques, et qu'au lieu de nous dire qui sont-ils, ils sont contents de dire, eh bien, je les ai pardonnés. Comme s'ils font du tort à la personne des varistes. Ces gens-là ne font pas du tort à la personne des varistes, je regrette. Ils font du tort au pays. Je considère que le président de la République devrait dissocier la présidence des varistes, donc le nom du président, et le pays, le Burundi, et les citoyens burundais. L'ennemi des varistes n'est pas forcément l'ennemi du pays. L'ennemi du pays n'est pas forcément l'ennemi des varistes. Il faut qu'ils comprennent ce genre de message. Comment est-il possible qu'un président de la République continue à se comporter ainsi ? Et qu'il n'y a personne qui ose dire « ça, ce n'est pas vrai, monsieur le président ». À cet effet, Mbouguignonville a fait un clin d'œil et au peuple burundais d'être plus dans quant à la conception des propos des varistes d'Aïchimie qui sont en contradiction notoire avec ces réalisations. Suivez encore une fois en service le président de la République, Frédéric Mbouguignonville. Un président de la République n'agit pas n'importe comment. Il agit conformément à la loi. Il sait comment il peut gracier les gens, comment il peut pardonner les gens. C'est constitutionnel. D'abord, il doit arrêter ces gens-là. S'il les connaît vraiment, il doit les arrêter, il doit les traduire en justice et la justice doit faire son travail et laver de tout soupçon ces gens de personnes ou condamner s'il les trouve condamnables. C'est à partir de là qu'un président de la République peut gracier quelqu'un. Ce n'est pas à travers un discours offensant d'ailleurs parce qu'il connaît les bandits qui nous tuent et il les laisse agir en disant « je les pardonne, continuez mes amis ». Qu'est-ce que cela signifie ? Et ne c'est pas une haute trahison. Un président ne peut pas déclarer ainsi et agir conséquemment comme ça comme si justement il est celui « ils font du mal mais c'est bon et il les pardonne quand même ». Mais nous, nous ne pourrions pas les pardonner. Évidemment. Est-ce qu'ils existent ou c'est une invention ? J'ai l'impression que ces discours visent un objectif sur la veille de tous soupçons à la veille des élections mais aussi essayer de traquer d'une façon ou d'une autre les personnes qui le courtisent, qui le menacent peut-être sans les dénoncer. Comment un président peut-il oser maintenant dire « je vous ai pardonné ». Non, monsieur le président, cesser ce genre de comportement, nous ne sommes pas des enfants. C'était Frédéric Vanguignum Villa en service président de la République du Burundi. Certains chauffeurs qui opèrent dans le transport du carburant alerte et font savoir qu'ils ne sont plus capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles car pratiquement au chômage est faute de carburant. Ils demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème vu que même les camions qu'ils utilisent pour acheminer le carburant au Burundi sont en train de se détériorer. Le point avec Josiane Mouzanise. Les conducteurs de camions assurant l'approvisionnement du carburant en provenance de la Tanzanie disent être aujourd'hui dans une impasse. Certains d'entre eux disent que depuis qu'ils ne reçoivent plus assez de carburant pouvant les amener à destination, ils avaient opté de compléter le fuel leur donner avec le carburant acheté au marché noir ce qu'ils ne sont plus en mesure de faire vu la montée du prix de ces tours noires qui fait qu'ils risquent de travailler à perte selon notre source. Le peu de chauffeurs qui ont persévéré ont sensiblement réduit la fréquence de leur voyage d'où ils ont de plus en plus du mal à joindre les deux bouts du mois et à prendre en charge leur famille. Imaginez-vous qu'on fait un seul voyage en trois mois. Il y en a même qui viennent de passer six mois sans travailler. Est-ce que ça fait vraiment une vie pour quelqu'un qui a une famille à nourrir ? Faute de carburant, la plupart de ces chauffeurs sont au chômage et en plus des répercussions que cela engendre sur leur famille, même leurs camions ne sont pas épargnés. En effet, non seulement ces camions passent des semaines et des semaines sans que leur moteur soit chauffé, mais les pneus aussi en prennent un coup sans oublier les réservoirs qui sont aussi des fois endommagés, d'où ils craignent de ne plus être d'aussitôt opérationnels compte tenu des coûts de réparation que cela va entraîner. Un camion remorque à 30 pneus, c'est-à-dire 12 derrière et 8 devant. Ça, c'est du côté du chariot, plus alors des pneus se trouvant sur le camion proprement dit. Un pneu de dernière qualité coûte 2 millions à 200 000 francs bourrondis. Quant aux réservoirs, la réparation à la bonbonne coûte entre 200 et 300 000 francs. Si on considère que la crevaison concerne d'hypn seulement sur les 30 se trouvant sur le camion, cela voudra dire que le propriétaire devra débourser une somme de plus de 21 millions d'offres en bourrondais et ce, pour un camion qui vient de passer 6 mois à l'arrêt sans générer aucune entrée. Malgré cela, le président Evaristo Naïchimie ne compte pas engager de poursuites à l'endroit des personnes derrière cette pénurie du carburant et ce, même s'il les connaît, du moins, selon son discours daté de ce samedi 22 juin 2024, la raison avancée est que le numéro 1 bourrondais l'aura déjà pardonné. Merci à toi, Josiane et Mouzanéza. Après une petite transition, nous parlons de gouvernance. EUROPEI Les habitants de la commune Kayogoro en province de Makamba sont dignes du fait qu'une hygiène totalisée trois mois à attendre le paiement de recortes de maïs vendus à la Nagessa. Ces habitants acquisent ceux qui représentent la branche de la Nagessa à Kayogoro qui est actuellement fermée d'avoir opéré des vols et des tournements d'argent mais que la justice n'a arrêté que ceux-là d'entre eux laissant d'autres en liberté. Le point avec est-ce que je disais le maïs ? La Nagessa a été représentée il y a trois mois par des individus influents au sein de la jeunesse Mbonera-Kuré en commune d'Okayogoro d'après certains habitants. Ces membres du parti au pouvoir ont pris la tâche de leur confier comme une opportunité de commettre des magouilles afin de procéder au vols et détournement de récoltes de maïs. Explication de l'un des habitants de Kayogoro Le nommé Chiza Bernard responsable des Mbonera-Kuré à Kayogoro et un autre Mbonera-Kuré prénommé Loubet ont volé de grosses fêtes de maïs et ont détourné de la hijab. Si tu allais vendre une tonne de maïs il y retirait 5 kilos car ils avaient tripoté la balance par la suite il est indiqué qu'ils vont payer 1500 l'embout par kilogramme au lieu du prix officiel de 2700 l'embout Certains habitants ont décidé d'avertir les autorités de la commune d'Okayogoro sur ces magouilles qui étaient en train d'être opérées s'en est suivie une enquête selon 7 autres habitants de la commune d'Okayogoro De fait que ces habitants venaient vendre et les récolter après avoir mesuré les quantités ils ont vu détecter ces vols cela les a poussés à solliciter l'interrogation des autorités Le procureur est venu faire des enquêtes et le constat a été que ces représentants de la Nagaïsa ont réellement commis des vols Après 3 mois d'attente de l'argent d'autant plus qu'ils manquent qu'à leur disposition que des jetons ces habitants manifestent absolument un sentiment de désespoir un sentiment motivé par le fait que certains des responsables de la majestade en commune d'Okayogoro accusés d'autournement sont toujours libres Ce qui est attricitaire c'est qu'elle nommée Bernard Jiza est libre car il est intouchable à Kayogoro Les habitants ne sauront que son arrestation et que tout l'arrivée soit rambassé La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités de leur commune d'Okayogoro pour recueillir leurs réactions sur les indignations de certains habitants de cette commune Toujours à ce chapitre ceux de la commune Rougombo en province de Chibito qui s'inquiètent que leurs productions commencent à pourrir suite à l'interruption de la nagessa de la deuxième campagne d'achat de maïs depuis près de deux semaines Ces agriculteurs estiment que cette perte est engendrée par le gouvernement qui les a affichés de vendre les récordes auprès des commerçants Le point avec est le vice Cet agriculteur de la commune Rougombo professe Chibito qui affirme que la récolte de maïs était très bonne pour cette saison Notre source indique toutefois qu'il ne savait pas à quel cesse vouer parce que la nagessa a interrompu l'achat de ses graines de maïs Réellement les graines de maïs sont pleines ici au terrain de la coopérative Certaines personnes n'ont même pas où les vendre Vraiment nous sommes désolés d'avoir une récolte mais l'on manque les acheteurs Maintenant les insectes attaquent ses graines de maïs et ils commencent à pourrir L'on ne sait pas à quel cesse se vouer Cet équivateur font savoir qu'il y a des éléments ils ne peuvent pas subvenir à l'aide de besoins qu'ils comptent c'est l'aide de la production précise et notre ressource Maintenant vous voyez que nous sommes en difficulté Nous manquons des seuls et autres besoins ne sont pas satisfaits L'on ne peut pas se servir de notre production Nous manquons d'argent Même ceux dont ils ont déjà pesé ils nous donnent seulement des récits et avec ces récits l'on ne peut rien avoir L'on ne sait pas pourquoi ils n'achètent pas nos maïs Nous faisons face à une pauvreté extrême Aidez-nous Ces agriculteurs qui estiment qu'ils sont bloqués par le gouvernement qui les ont interdit de vendre les productions au commerce qui les demandent que le travail soit valorisé Le problème est que le gouvernement a interdit les particuliers d'acheter notre récolte Il nous a promis de les acheter à un bon prix Mais cette promesse n'a pas été réalisée et nous manquons où écouler notre production S'il avait laissé les hommes d'affaires pour qu'ils en achètent on n'aurait pas rencontré tous ces problèmes Il les a interdits Nous demandons au gouvernement de soutenir l'agriculteur et de cesser de l'opprimer Dans tout cela il y a une oppression faite à l'endroit d'un citoyen La deuxième campagne de l'achat des grains de maïs avait été lancée par le Naguista en date de 13 juillet mais il a été interrompu 4 jours appelé par le premier ministre Gervain de la Kovucha parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour la bonne conservation de la récolte Merci à toi aussi le vice-en-yeur Mungeri La province de Karouzi encore une fois électrifiée après plus d'une semaine sans courant électrique Ce problème avait été dû à l'endommagement du transformateur sur le barrage construit sur la rivière Ndouloumo Une bonne nouvelle donc pour la population des communes qui composent cette province Durant cette période il s'était observé une paralysie de toutes les activités génératrices de revenus qui nécessitent le courant électrique Dernière nouvelle de cette édition la perte s'installe au sein des réfugiés burundais du camp de Roussenda en RDC suite aux personnes qui ont été choisies pour les représenter dans le programme de HCR appelé Go Ndzi qui ne sont pas de vrais réfugiés burundais Au moment où ils s'observent dans ce camp des Congolais de l'étine qui se sont mélangés aux réfugiés et parmi ces derniers affirment que ceux qui ont été choisis dans cette représentation ne connaissent même pas le problème des réfugiés et que peut-être ils ont été choisis pour trahir les réfugiés burundais Écoutez l'un de ces réfugiés burundais de Roussenda qui s'est confié à la RPA On organise un voyage des représentants des réfugiés burundais vers leur pays d'origine pour s'acquérir de la situation qui prévaut aux pays Nous sommes très inquiets parce que la représentation est composée par des gens qui ne sont pas des burundais mais par contre ce sont des Congolais qui se sont déguisés parmi nous pour nous déguider C'est clair que les décisions qui seront prises ne concernent pas les réfugiés burundais car cette représentation ne connaît pas nos problèmes Les réfugiés burundais ont été vendus par le gouvernement congolais car les gens qui vont nous représenter ne sont pas d'origine burundais Ce sont des BABEMB congolais qui se sont déguisés en burundais dans leur mission et de jeter le tort aux réfugiés burundais C'est une situation qui a créé la peur panique au sein des burundais Nous demandons qu'il y ait une enquête sur ce groupe et qui va représenter les réfugiés burundais du camp de Rousseindar et d'amilés de son voyage Ils veulent nous trahir au moment où nous n'avons soumis aucune question à cette représentation concernant nos problèmes C'est sur cet élément que nous mettons un peu final à cette édition Merci de l'avoir suivi Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations A la présentation vous êtes avec Onésime de Shimagit Passez de bons moments chez vous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501